C'est quoi cet écran noir ? Je suis devenu aveugle ! Bruno ! Tu n'es pas aveugle, Artyom ! On a juste... On est en prison ! Artyom, nous sommes dans une prison de Lego ! Je vois quand même mal. Où sont mes lunettes ? Les lunettes sont probablement dans ton casier. Allez, tiens ! Oh, je vois. Mais pourquoi nous sommes en prison de Lego ? Et pourquoi je suis menotté ? Qu'est-ce qu'on fait ici, Bruno ? Artyom, je me suis réveillé il y a une minute, tout comme toi. Comment pourrais-je savoir ce qu'on fait ici ? Et il y a ces choses sur nous. Nous devons nous débarrasser de ces choses. Oh, Bruno, j'ai réussi ! J'ai pu l'enlever ! J'ai cassé la chaîne. Les gars, c'est parce que je mange beaucoup. Eh, mec, tes chaînes se sont enlevées ! Mince, ici, laisse-moi essayer. Ça ne marche pas. Les gars, il y a un code de sécurité ici. Nous avons juste besoin de comprendre le code. Ok, un, deux, trois... Oh la vache ! Bruno, j'ai une idée ! Je vais essayer de le casser. Allez ! Encore ! Oh la vache ! Regarde, ça casse ! Allez, allez ! C'est presque ! Mais je suis fatigué, les gars, je n'arrive pas. Mec, je dois avoir une chaîne beaucoup plus salide. Donc, je dois absolument trouver ce code exact. S'il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse me libérer de cette prison de Lego. Car, d'après ce que j'ai compris, cette prison Lego est très grande, avec beaucoup de casse-tête, et nous allons les résoudre avec vous toute la journée d'aujourd'hui. Alors, rejoignez notre équipe et cliquez sur le bouton rouge d'abonnement. Merci. Maintenant, nous devons résoudre cet ingime ici. Ah mince, Artyom, j'ai besoin de la clé de cette serrure. Regarde sous ton oreiller, il y a peut-être une... Ouais, Bruno, je vais voir. Alors. Il n'y a rien sous le coussin, les gars, j'ai tout défait. Eh bien, bon sang, il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Sauf que les manies sont lourdes. Je ne peux pas bouger avec eux. Les gars, regardez, il y a une porte. C'est la sortie de notre cellule. Mais il y a un verrou ici aussi. Mec, j'ai deux serrures à ouvrir maintenant. L'un est le verrou pour ces manies, et le second est la serrure de la porte qui permet de sortir enfin de cette prison. Ok. Artyom, il y a une étagère ici. Ouais, Bruno, jette un coup d'œil. Peut-être qu'il y a un message ou une énigme qui pourra enfin nous aider de sortir. Ouais, on voit. Artyom, c'est vide. Il n'y a rien. C'est sûr qu'il doit avoir quelque chose qui pourra nous aider de sortir. Cherche mieux. Mince, on doit vérifier les murs. Bonsoir, Artyom, il y a une cachette. Mais c'est pas vrai, et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Peut-être que c'est une sortie. Artyom, il y a seulement un livre sur la littérature russe. Et en plus, elle est pour la sixième année. Et moi, j'en ai que cinq. J'ai aucune chance de résoudre cette énigme. Artyom, on n'a rien à faire de toute façon. Lise-moi un livre. Oh, regarde ! Artyom, il y a une cachette. C'est un ballon. Ah, comment un ballon peut nous aider ? Regarde. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Oh, regarde comme je l'ai gonflé. Oh là là, Artyom, il y a des chiffres ici. Mais c'est juste des chiffres. Ma preuve aussi, elle disait que les chiffres, ce n'est pas que des chiffres. C'est juste un, cinq et trois. Néanmoins, Artyom, regarde. Nous avons un code de verrouillage sur nos chaînes qui ne nécessite que trois chiffres. Et il y a trois chiffres ici. Ok. Un. Cinq. Oh, oh. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a... C'était quoi ce chiffre, Bruno ? Oh, mec, c'était quoi le dernier numéro ? Mais comment nous allons savoir ces chiffres ? Je l'ai explosé, j'ai encore tout gâché. Mince, tu ne te souviens pas du numéro ? S'il te plaît, écris dans les commentaires maintenant quel était le dernier chiffre pour que je puisse sortir. Et Artyom aussi. Regarde, il a écrit trois dans les commentaires. C'est le numéro trois. Je fais confiance à mes abonnés, donc trois. Artyom, regarde. La serrure est ouverte. Mec, on va l'ouvrir pour toi aussi. Eh, Bruno, c'est à toi de le faire, parce que moi, j'y comprends rien dans les chiffres. Oui, euh... Hein ? Bruno, allez, dépêche-toi, hein. Cinq, trois, c'est tout. Un. Waouh, Bruno, on a réussi. Les gars, nous sommes enfin libérés de ces chaises d'ici. De ces jeunes ici. Et c'est grâce à toi. Mais nous devons encore ouvrir la porte principale. Celle-là, juste ici. T'entends ? Il y a quelqu'un qui frappe. Il y a quelqu'un qui vient. En la vache, Artyom, le plafond s'écroule. Qu'est-ce qu'on fait, Bruno ? Je pense que le plafond va tomber. Bruno, au cas où, je t'ai beaucoup aimé. Tu étais un très bon ami. Eh, eh, eh. Oh, mon Dieu ! Dis-moi ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ils m'ont mis en prison, parce que j'ai trop peu d'abonnés. Sur ma chaîne. Non, parlons sérieusement. Qu'est-ce que tu fais ici ? Les gars, pour être honnête, je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, mais je me suis réveillé dans ma cellule et je creusais là-dessous avec la cuillère et il s'est trouvé qu'il y a une autre cellule sous la mienne. Et c'est ainsi que je suis tombé sur vous. Mince, les gars ! On doit ouvrir cette serrure et sortir enfin de cette cellule, parce que c'est irréel de s'asseoir ici, surtout à trois, dans une si petite pièce. Avez-vous des idées ? Les gars, je ne pense pas que nous avons vraiment le choix. Nous devons continuer à creuser. On a une cuillère et tôt ou tard, on va s'en sortir d'ici. Mais non, c'est n'importe quoi. On ne sait pas où c'est que tu vas creuser. Peut-être qu'il y a les gardes dans le seau, on n'en sait rien. Du coup, c'est des bêtises. Oh ! Les gars, j'ai trouvé un chewing-gum ! Oh ! Je peux en avoir un ? Ouais, il n'y a aucun problème. Tiens, mon rov, prends-en une. Merci, Artyom. Tiens, Dima. Ouais, cool ! C'est à la place du petit-déj, du coup. Elle est super bonne. Et moi, j'ai tant faim. On peut avaler le chewing-gum ? Non, Artyom. N'avale jamais de chewing-gum. Et en fait, Artyom, donne-moi ça. Bon, il ne reste plus grand-chose, mais ça devrait suffire. Et pourquoi ? À nous faire sortir de notre prison de Lego. Quel est le plan, Bruno ? Dis-moi. On va mâcher tout ce chewing-gum, la mettre dans le trou de la serrure, le chewing-gum prendra la forme d'une clé, et alors on pourra ouvrir cette serrure et enfin sortir de cette prison. Ouais, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que je vais manger ? Peut-être qu'on risque pas et on va juste laisser ce chewing-gum pour après ? Artyom, quand on sortira de notre prison, tu mangeras ce genre de nourriture. Mieux qu'un simple chewing-gum. Je vais le mâcher et voir si mon plan fonctionne. Je soutiens, Vilya. Nous devons saisir notre chance, les gars. Je finis de mâcher mon chewing-gum. Maintenant, on va en faire une clé, les gars. Ok. Mets-le dans le trou de la serrure. Fais un petit cercle ici pour que ça ait la forme d'une clé. Artyom, j'ai besoin de ton air. Laquelle ? La gomme est très molle maintenant et nous avons besoin qu'elle refroidisse. Faisons un essai, mec. La serrure est ouverte ! Yeah ! C'est pas vrai. Je savais même pas. Je pouvais pas imaginer qu'on peut ouvrir les serrures comme ça. Nous sommes libres, enfin. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? C'est quoi la prochaine étape ? Nous n'avons plus besoin de cette serrure. Ouvrons les portes. Wow ! Suivez-moi ! Il y a moyen de se sortir. Oh ! Ah ! Le sol, il est froid, les gars. Il est en fer comme en prison. Un genre de couloir. Où est-ce que ça va ? Où allons-nous ensuite ? Ok, les gars. Une sorte de longue, longue et très détroit couloir. Baissons le tout pour que personne ne voit. Allez, allez, les gars. Silence ! Silence ! Il y a une caméra ici. C'est sûr qu'on nous surveille à travers cette caméra. Allons la casser. Artyom, on ne peut pas la casser. Ça va être trop brillant et ils vont nous trouver... Les gars, on va être opérés sur la caméra. Je pense qu'on ferait mieux de retourner dans la cellule, de s'enfermer à nouveau parce qu'ils vont nous faire purger plus de temps et qu'on va se faire avoir. Ne t'inquiète pas ! J'ai un plan. J'ai sept clés. Artyom, tu peux m'aider ? Allez, Bruno. Vas-y, monte. Je l'ai, je l'ai. Personne ne nous verra maintenant. Allez, on bouge, donc. Tranquillement. Les gars, on est dans une impasse. Et maintenant, on y retourne, dans la cellule, de retour. Ce couloir ne peut pas être construit juste comme ça. C'est sûr qu'il doit avoir une sortie. Il faut la trouver. Peut-être qu'ils l'ont juste construit. Juste une porte et un couloir, c'est tout. Bien que les gars, il y a toujours un moyen de se sortir. Artyom a raison, j'ai vu ça dans les films. Quand les personnages se retrouvent dans une impasse, ils cherchent simplement un bouton qui ouvre, une sortie ou une porte. Du coup, les gars, l'essentiel, c'est juste de chercher. Les gars, cherchez un bouton. Allez, chacun de ces blocs pourrait être un bouton. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière la caméra, les gars. Elle ne doit pas être ici pour rien. C'est le seul objet de trou dans ce couloir. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Il faut appuyer pour que ça marche. Il doit y avoir un bouton. Les gars, je crois que j'ai trouvé le bouton. Allez. Hourra ! Le mur, il bouge ! Les gars, le mur bouge ! Cherchez le bouton qui arrête ce mécanisme ! On va se faire écraser ! Regardez, il y a un évent ici, les gars ! Allez ! En vitesse, les gars ! Oui, Bruno, j'arrive ! Attends, il y a juste Dima derrière. Allez, Dima ! Ok ! Les gars, venez ! Comment vaut les gars ? Oh mon Dieu ! On a juste eu le temps ! Oh la vache ! On dirait que j'ai frappé les toilettes de quelqu'un ! Les gars, allez ! Dépêchez-vous ! Dima, allez ! Dépêche-toi ! Allez, allez ! J'ai à peine eu le temps, tout s'est glissé ! Et Arthium ? Qu'est-ce qui est arrivé à Arthium ? Je ne sais pas, il avait son pied sur le mur pour me sauver ! Arthium ! Donne-moi ta main ! Oh, les gars ! Allez, tire ! Allez, allez, tire ! Les gars, je suis coincé ! Mes fesses ne passent pas ! Elles sont trop grosses ! Je crois que je suis ici pour toujours ! Aidez-moi de m'en sortir, s'il vous plaît ! Appuyez maintenant le bouton s'abonner ! Pour que mes fesses puissent passer ! Allez, les gars ! Je vois qui est cet abonné ! J'ai trouvé encore une caméra ! Quoi ? C'est quoi ? C'est une caméra de sécurité ? Il y a quelqu'un qui nous observe ? Oh la vache ! Mets-la dans le chiotte ! Attends, non ! Il y a des abonnés là-dedans, je crois ! Tu les as mis dans les toilettes ! Et si c'est le garde ? On ne sait pas ! Écrivez-nous qui êtes-vous ? Un garde ou un abonné ? Nous sommes dans un chiotte ! On dirait qu'on est dans la salle de bain du gardien ! Pourquoi d'un garde ? Eh bien, comme il y a des prisonniers et des gardes, je n'ai pas vu de toilettes dans ma cellule ! Vous êtes des prisonniers ? Donc tu es aussi prisonnier, toi ? Je suis venu travailler comme garde, je me suis juste couché sur le lit et c'est tout ! Et j'ai mis juste le costume du prisonnier parce que j'avais froid, voilà, j'aime l'uniforme de garde ! Non Artyom, tu portes un uniforme de prisonnier parce que tu es un criminel ! Mais pourquoi ? Parce que toi Artyom, tu n'as pas dit à tes abonnés que tu les aimais ! Excusez-moi mes abonnés, je vous aime beaucoup ! Et mes abonnés, et les abonnés de Bruno, et les abonnés de Justima ! Même s'ils sont très peu nombreux, mais ils peuvent être plus nombreux si vous souscrivez à Justima ! Alors, alors on va être libérés maintenant ? Je m'en doute, on peut essayer de demander au gardien ? Ils regardent ça par internet, ils vont voir qu'après, quand nous serons déjà sortis, on va résoudre toutes les énigmes ! Et donnons la clé USB à un rédacteur de chair pour qu'il puisse la télécharger sur internet et montrer à quel point elle est difficile de vivre dans cette prison ! Ah, très bien, sortons d'ici ! Chut ! Allez les gars, sortons d'ici tranquillement ! Et où en sommes-nous maintenant ? Je crois que nous sommes arrivés dans la chambre du garde ! Il y a des donuts délicieux, du coca et un ordi ! Peut-être qu'on en mange un, s'il y en a un qui disparaît, personne va le voir ! J'ai rien mangé toute la journée ! Ah tiens, sortons d'abord, et ensuite je t'invite à déjeuner, d'accord ? Oui, tu promets chaque fois ! Parce qu'on n'est pas encore sortis ! Les gars, je pense que le garde arrive ! Retournons-y ! Vite les gars, vite ! Allez, allez, allez ! Enfin mes beignets ! Voyons une vidéo ! Oh mon Bruno adoré ! Vape-le ! Allez, roule-le ! Allez, allez, allez ! Sauve-le ! Allez, allez, allez ! Oh, bon garçon ! Oh, bon garçon ! Allez, allez, allez ! Saute, saute ! Allez, bon garçon ! Allez, oh, quel légo ! Bruno, je crois que le garde est notre fan ! On pourra se mettre d'accord avec ! Faisons, euh, marcher, marcher ! Allez, allez, allez ! Saute ! Oh, oh, oh ! Regardez ! Malheureusement, je me ferai plus profond ! Oh, 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 oh ! Je vous ai finalement tous eu ! Maintenant, vous allez filmer vos vidéos pour moi, pour le reste de votre vie ! Ha, 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 quel plaisir ! Les gars, je ne pense pas qu'on puisse y parler ! Il nous a enfermés exprès ! Nous devons retourner ! Attends, regarde, il y a ces cubes ici, on va se cacher dedans ! Les gars, nous allons nous cacher dans les cubes et on va pouvoir sortir ! Le garde va pas nous voir ! Malheureusement, on ne peut pas creuser plus profond, mais on peut jeter la fiche de facilité pour l'utiliser les ailes ! C'est un débat, c'est un débat, c'est un débat, c'est un débat, c'est un débat ! Hum, hum, hum ! Les gars, allons par là ! Hum, 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 je ne peux pas le croire ! Allez, allez, allez ! Allez, saute, tu pourrais être sur le coup maintenant ! Ha, 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 ha ! Je les ai cherchés pendant tant d'années ! Maintenant, ils sont dans ma prison Lego ! Yeah, ha, 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 ha ! Ouf, on est sortis ! Les gars, allez-y, on continue le chemin ! Artyom ! Artyom, sort ! Mais je ne peux pas sortir ! Je suis coincé ! Viens, je ne peux pas sortir ! Les gars, les gars ! Ok, suis-nous, Artyom ! Ouais, ok, mais vous étouffle ! Allez, on sait, les gars, mais chut, chut, chut ! Il y a une autre couloir ici ! L'essentiel est de ne pas abandonner ! Les gars, ils ont le moyen de sortir de la prison de Lego ! Oui ! Ouais, on l'a fait ! Hé, les gars, vous étouffle ! Je ne vois rien ! C'est la sortie, oui ? Oui, Artyom, il y a une sortie ! Seulement, il y a quelques instructions ! Attention ! Il y a quelque chose en chinois ! Ah, moi, je connais le chinois ! Attends, pousse-toi ! Je vais tout expliquer ! Les gars, il y a écrit ici qu'il y a une trip protection ! Nous avons besoin d'un fil vert ! Ouais, c'est facile ! Aussi, ici, il y a écrit que nous avons besoin d'un chip Lego ! Qu'on mettra ici ! Et le dernier, c'est la main de garde ! Vous la mettez ici, et le mur s'ouvrira ! Eh ben, allons-y ! Je pense que c'est possible de tout avoir ! Mais c'est pas en nous pour trouver ce dont nous avons besoin pour sortir ! Et nous échapper de la prison de Lego plus rapidement ! Et où trouvent-on la main du gardien ? Je vais m'en occuper de ça ! Arthur, tu ne veux pas trouver le fil vert ? Ouais, sans problème ! Toi, Dima, trouve le jeton de Lego ! Ok, je vais le faire ! Et moi, je vais prendre l'empreinte de la main du gard ! Les gars, je vais chercher le fil vert, d'accord ? Allez, allez ! Oh ! Dima, il ne peut pas voir où il va ! Oh mon Dieu, il va casser le mur ! Oh ! Enfin, je suis sorti ! Qu'est-ce que c'est, cette chambre ? Oh là là ! C'est là qu'Artiens m'a trouvé la pièce secrète ! Les gars, écoutez ! Qu'est-ce que c'est ? Ça s'ouvre ! Oh la vache ! C'est une trappe ! Trappe ! Oh là là ! Oh, il y a tellement d'espace ! Laissez-moi vérifier ce qui se passe, les gars ! Vas-y, Dima ! Dima ! Sors ce jeton de Lego pour nous ! Allez ! Ok, je vais chercher ! Très bien, Artiens ! Je vais chercher l'empreinte du gars ! Viens ! Alors, les gars, c'est un grand dépôt ! Il faut tout regarder ce qu'il y a ici parce que peut-être il y a ce qu'il me faut ! Il y a beaucoup de Lego ! Parce que c'est une prison de Lego ! Et si on lève mon cube ? Oh ! Les gars, regardez ! Les gars, j'ai trouvé un fil ! Il y a un marron, un bleu, un noir ! Et mais il n'y a pas de vert ! Il faut trouver quelque chose en urgence ! Mec, on mène ce tunnel ! Calme tout ça, le profond ! C'est un long chemin par là-bas ! Comment je vais ressortir ? Oh la vache ! Je crois qu'il est mort ! Regardez, les gars ! Une boîte entière avec de la peinture ! Il faut trouver la peinture verte ! Je pourrais peindre ce fil en vert ! Et aider mes gars ! Les gars, regardez ! Ah non, c'est du bleu ! La vache ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Oh ! On pourrait l'utiliser comme une arme ! Où suis-je ? Une cave, toutes les signes du Zodiac sont là ! C'est peut-être une sorte d'énigme ? Nous devons regarder autour de ce sous-sol, voir ce qu'il y a d'autre ici ! Ah ah, c'est l'uniforme d'un ex-détenu ! On pourrait y jeter un coup d'œil ! Voir s'il y a quelque chose d'utile ! Oh ! Une note ! Il est dédié que pour obtenir la clé, il faut appuyer sur le bouton du Zodiac ! Je n'ai droit qu'à un seul essai, car si je ne fais pas correctement, l'alarme se déclenche ! Oh mon Dieu ! J'en dois choisir un des douze ! Ok, je dois chercher d'autres indices ! Oh ! Téléphone ! Voyons voir sur le téléphone ! Oh ! Héhéhé ! Oh ! Oh ! Des bagnières ! Oh ! Moi le ventre ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Les gars, j'ai un plan ! Le garde de sécurité vient de regarder ma vidéo où on joue au dernier pour dormir et il me reste des somnifères de cette vidéo ! Alors, on va mettre des somnifères ici, maintenant, encore plus ! Oh ! Très bien ! On y va ! On y va ! Oh ! Oh ! Et ça a fait du bien ! Eh bien, continue, regardez ! Et maintenant, choisissez le temps pour lequel ce marteau va être utilisé ! 3 minutes ! Ok ! Les gars, devinez ce que je viens de me rappeler ! Si on mélange le jaune et le bleu, on aura du vert ! Je pourrais peindre le fil et aider mes gars ! Allons essayer ! Regardez les gars, vous voyez, le fil est noir ! Ça, c'est du jaune ! Vous voyez du jaune ? Et ça, c'est du bleu ! Voilà ! Et regardez comment ça fait ensemble ! Regardez les gars, c'est un fil vert ! Vous y croyez ? Il faut vite aller voir les gars ! Très bien ! Qu'est-ce qu'il y a de plus ? C'est la liste des prisonniers qui se sont échappés ! Grisha Mushroom, 2013 ! Anatoly Cloud, 2009 ! Tom Sofine, 2019 ! C'est peut-être un indice ! Et si on les mettait dans l'ordre par année, je vais essayer ! Et ben, on va voir ! Et bonjour à vous tous, mes amis ! Je m'appelle Willer Brudeau, je suis accompagné aujourd'hui par... Alinka ! Et vous savez quoi ? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante ! Et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny ! En fait, nous ne savons pas exactement où elle habite, mais quelque part par ici, c'est sûr ! Nous savons dans quel village abandonner elle vit ! Et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment ! Et bien, la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui et découvrir où la grand-mère Granny vit réellement ! Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain ! Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt ! Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans ! Enfin, il y a longtemps en tout cas ! Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons ! Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver ! Mais nous avons réussi avec Alina et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée ! Allez les abonner, on y va ! Et c'est peut-être là que grand-mère Granny habite... Il faut faire très très attention car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère ! Mais un des monstres les plus dangereux ! Alors, regardons cette maison et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny ! Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part ! Allons-y ! Mais faites vraiment, vraiment attention ! Wow ! Elle a une énorme propriété, cette grand-mère ! Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus ! Au-dessus ! Ici, le plat s'est effondré, ici, punaise ! Il y avait un indice, ici ! On t'enlève le haut d'essuie, maintenant personne ne le saura ! Je ne le reconnais donc pas non plus ! Regarde, Bruno ! Cela est d'un papillon ! Le papillon, c'est la grand-mère ! Écoute, ça ne va pas du tout, Alina ! C'est juste un papillon ! Les papillons à la grand-mère sont des personnes complètement différentes ! Il y a papy, et là, il y a mamie ! Alina, il y a quelque chose de plus important, ici, ici ! Tu vois ce qui est écrit ici ? Si tu es là, sache que je suis là aussi ! Là, je commence à vraiment me sentir mal ! Peut-être qu'elle nous observe, Alina ! Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente, Qu'elle savait que nous venions ! Alina, tu te rends compte ? Alina, regarde ! Il y a encore une grande pièce, là-bas ! Allons-y ! Quoi ? Que c'est-il passé ? Alina, regarde ! Le toit s'est complètement effondré, ici ! Il y a dû y avoir une salle de combat, ici ! Et j'ai entendu dire que cette grand-mère, quand on retrouve sa maison, détruit tout pour effacer ses traces ! Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres ! Ecoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai ! Euh, cette maison ne va plus s'effondrer ! Elle s'est déjà effondrée ! Nous sommes donc vraiment en sécurité, ici ! C'est logique ! Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine ! Elle ne sort jamais de son village ! Sauf pour des voyages d'affaires ! Pour les boules de bain, enfin... Ouais... Écoute, j'ai une idée ! Puisque la grand-mère Granny n'utilise plus cette maison, Nous pouvons rester ici, voire d'en haut, où se trouve maintenant sa maison ! D'accord, nous avons le trône avec nous ! Écoute, Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut ! Allez ! Alina, regarde ! C'est un bon endroit pour monter la tente, ici ! Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore, Mais les gars, c'est très important de monter la tente Pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny ! Ah, ici, monte-la ! C'est toi qui dois aller monter, je sais pas comment le faire ! Je ne sais pas la rassembler non plus ! Je suis Évoilère Bruno ! Et qui c'est, alors ? Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qui peut nous aider ! Qui ? Et puis, y'en qui d'autre que nous, ici ? Eh bien, moi, toi, et nos abonnés aussi ! C'est vrai, je veux dire, nous sommes venus ici avec nos abonnés ! Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool ! Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny, c'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe ! Vous pouvez nous aider à monter cette tente ! Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne ! Et si vous êtes un viewer et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge, il nous suffit de griser pour faire partie de notre équipe ! Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement maintenant, vous allez nous aider à monter une tente ! Ça ressemble juste à ça ! Et je vais vous faire une démonstration tout de suite ! L'essentiel, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et c'est tout de suite, c'est plus clair ! Oh les gars, regardez ! Quelqu'un s'est déjà inscrit et le sac de la tente est déjà ouvert ! Allez, c'est parti ! Ici, on a besoin d'un peu plus d'inscriptions ! Je veux dire vraiment, qui ne s'est pas inscrit, inscrivez-vous tout de suite et vous nous aiderez à monter la tente ! Oh Alina, regarde ! Encore un peu, la tente sera entièrement montée ! Allez les gars, que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent ! Oh, oh ! Allez, allez, il manque encore ici ! Encore quelques abonnements et allez, je sais que vous pouvez le faire ! Allez, abonnez-vous, ça va vraiment nous aider les gars ! Regarde ! Oh, génial ! Les gars, regardez, vous nous avez aidé à monter notre tente ! Maintenant, nous avons notre propre base ! Et même si la grand-mère veut nous attaquer, Alina et moi pouvons nous cacher ici ! Voilà, c'est fait ! Vous êtes donc le garant de notre sécurité ! Merci beaucoup, les gars ! Regarde ce qui trênait là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un spray anti-moustique ! Oh, bah génial ! Il y en a plein ! Ici, on va tous les tuer ! Allez ! Allez, allez, nous gaspillons ! Voilà, je tire sur les moustiques ! Oh, attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche ! C'est comme ça ! C'est contre les moustiques ! C'est contre les moustiques que j'ai tirés ! Ça fonctionne d'une manière totalement tivière ! Regarde comment on se lève ! Ah, regarde ce que tu fais ! Et c'est tout ! Je ne suis pas moustique, Alina ! Ils ne vont plus te mordre, maintenant ! Ah, donc il fallait l'appliquer sur le corps, et non sur les moustiques ! Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais mince ! Maintenant, j'ai compris, d'accord ! Lançons déjà le drone ! Allez, très bien, les gars, on décolle ! Et au-dessus de notre maison, ici, où nous avons installé notre tente ! Et maintenant, on va chercher la grand-mère Granny ! Elle est à 100% ici, quelque part ! Une forêt, partout ! C'est une immense forêt, il y a des arbres partout ! Ici, Alina, regarde, en fait, il y a une petite zone où l'on voit clairement une maison ! Et un port intacte ! C'est pour le long lait que vit la grand-mère Granny ! Ouais, c'est vrai ! Essayons de regarder par les fenêtres ! On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici ! Regarde, tu vois quelqu'un ? Pas de connaissances ! Ok, continuons à voler, alors ! Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, ici, et nous devons inspecter soigneusement tout ! En fait, il y a une autre maison à côté ! Une petite... Là aussi, on peut s'y installer ! Voyons ce qu'il y a là-dedans ! J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Granny ! Là, quelque part, ici, je la sens ! Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent ! Hé, les gars, ne le faites jamais ! Tu l'as senti ? Nous avons ventilé le studio pendant trois jours après qu'elle soit venue dans la visite ! Tu vois quelqu'un ? Personne, pour l'instant ! Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre ! Surtout avec le drone, parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches et qu'on n'ait plus de drone ! Oui, oui, il y a beaucoup de bossailles, elle n'est pas là, de toute façon ! Comment pourrait-elle s'y rendre ? Je veux dire, elle doit aller faire des courses, elle doit aussi prendre un bus, lui, m'attendre pour quelque chose ! Regarde, il y a un lac tout près, et elle doit se lever, ici ! C'est comme une rivière ! En fait, ça ressemble à un grand marécage, et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais ! Regarde, la tour ! Je vois la tour ! Elle est peut-être là-dedans ! Elle pourrait, tu sais, réponse ! Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour, et attendre un baiser ! Oh, écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la vérité ! Descends, on descend ! Ouais, 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 attends, attends ! Je veux voir si grand-mère Grény habite vraiment dans cette tour ! Et si on a vraiment besoin de faire un bisou ! Mais je ne vais pas l'embrasser ! Pourquoi tu ne l'embrasses pas ? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser ! Tu peux l'embrasser ! C'est quoi le problème ? J'essaie de regarder par les fenêtres, j'y vois des graffitis, mais... Il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les épargne ! Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien ! Pas de meubles ! Rien, quoi ! Et les travails, peut-être ? Tu penses que la grand-mère Grény a travaillé ? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne ! Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas ! Non, mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin, en tout cas ! Écoute, en général, je ne vois pas encore de signe de vie ici, malheureusement ! C'est dommage, d'accord, continuons à voler ! Écoute, pourquoi ne pas descendre au plus bas, tu sais, là où il n'y a pas de bois, peut-être qu'il y aura quelque chose là-bas ? Ouais, Alina, c'est vrai, nous sommes en hauteur, ici ! Nous ne remarquerons rien ! Bon sang, ça bug ! Écoute, je ne comprends pas, mon image bug ! Je ne vois rien ! Bon, je décolle maintenant ! Il n'y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener ! Écoute, Alina, j'y vais tout de suite ! Pas seulement pour voir de haut, mais pour voir de mes propres yeux ! Et toi, tu me regardes depuis le drone ! Je suis doux ! Ça y est, c'est très bien, nous restons quant à... Je serai sur le drone ! Ok, les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Granny ! Parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone ! Les gars, je servirai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité ! Alina, l'indiquette, il fait moineux ! Et moi, je suis un prédateur de la forêt ! Je suis un pingouin ! Et les gars, vous savez quoi ? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drone est encore plus efficace ! Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger ! Ouais, les gars ! Et moi, en tant que vrai pingouin, je suis prêt à affronter tous les dangers ! Ok, les gars, je suis pour l'instant en train de voler ! Je vais visiter les endroits qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir ! D'accord, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte d'entacte ! Écoutez, il faut peut-être que Bruno est là-bas ! Faut que tu me reçois, c'est moi de... Le pingouin est en ligne ! Il y a une maison, et à l'est de cette tour, il est intacte ! Je pense qu'une devrions y jeter un coup d'œil ! Écoute, je suis juste à l'extérieur de cette tour en ce moment ! Alors ? Ah, voilà ! Je vois le bâtiment dont tu parles ! Je crois que c'est là qu'il faut y aller ! Que la grand-mère Granny habite, je le sens ! Bon, il y a Bruno, je vois, et il va dans la bonne direction ! Bruno, c'est ça ! Je me déplace toujours correctement ! Tu n'as même pas besoin de me rappeler ! Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller ! Ouais, j'arrive tout de suite, Alina ! Écoute, je crois que je vois quelque chose ! Je vais vérifier ! Il y a une grand-mère Granny ! Elle est juste derrière Bruno ! Bruno, Bruno, t'entends ça ! Grand-mère Granny, derrière toi ! Regarde derrière toi ! Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre à l'entrée dans le bâtiment ! La connexion a été coupée ! Oh, voilà ! C'est dingue, les gars ! On dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment ! Et je pense que vous savez qui ? Regardez tous ces meubles ! Ils sont très vieux, mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser ! Voyons ce qu'il y a au premier étage ! Venez avec moi, les gars ! C'est vrai, je peux aller nulle part sur vous ! Allez, on y va ! Mais franchement, les gars, je pense que cette grand-mère Granny est un vrai monstre ! Parce que pourquoi vivre dans un village aussi délabré quand on peut s'inscrire dans une maison de retraite ? Oh, regardez ! Je ne pense pas qu'il soit vivant ! C'est un dos en peluche ! Et il porte un pantalon ! Regardez, ils sont cousus sur son cul ! Il faut que je fasse ça aussi ! Parce que, enfin, pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon ! En fait, c'est quoi cet ours ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Les gars, en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours, dites-moi pour que je le sache ! Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire au cas où il serait utile ! Alina ! Oh non, c'est dingue ! Il y a un panier pour faire du mito pour... Oh, putain ! Apparemment, il n'y a pas de connexion ! La radio ne fonctionne pas ici ! Il faut que je le sauve, maintenant ! Il ne peut pas le faire sans moi ! Pourquoi ? Restez-vous là ! J'ai peur, moi ! Les gars, c'est la maison ! William Bruno est entré ! Où se trouve la grand-mère Granny ? Je suis sûre qu'elle est là ! Il faut se dépêcher ! Allons-y ! Bruno, tu m'entends ! Je suis là ! William Bruno, ne m'entends pas ! Il est en danger ! Bruno ! Bruno ! Que naisse ! Je ne peux pas frapper fort, les gars ! Je suis très mignante ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bruno n'avait pas de saccade jaune ! Les gars, il y a du sang partout ! Je dois me dépêcher ! Quelque chose comme ça va m'arriver ! Les gars, il y a une sorte de message ici ! Je vais le lire ! Elle ne voit rien ! C'est déjà bien ! Elle entend tout parfaitement ! Mais ce n'est pas très... Sauf toi, tant que tu veux ! Je n'ai pas pu ! Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher ! Il n'y a pas de Bruno ici ! J'aurais dû prie pour rire ! Les gars, j'essaie au moins de trouver quelqu'un ! Mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques ! Hé ! Il y a quelqu'un ! Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit ! Parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien ! Et il vaut mieux que ce soit moi qui la trouve d'abord, et pas elle qui me trouve ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Les gars, vous avez entendu ça ? C'est le bruit d'une sorte de mousse ! Quoi ? D'où vient ce bruit ? Les gars, regardez ! Je crois que je suis sur la bonne voie ! Parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie ! On dirait une sorte de nourriture pour chat ! Je me demande quel genre d'animal de compagnie a la grand-mère Granny ! Un chien ou peut-être même un chien ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quel fils de chat ! La grand-mère Granny ! Et je crois que ce chat va manger, putain ! Oh 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 ! Eh, les gars, vous avez vu cet animal de compagnie ? Qui garde une géante araignée dans sa maison ! C'est pas normal, ça, putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Heureusement qu'elle ne court pas très vite ! Mais je suis content d'une chose ! Je suis sur la bonne voie ! Car il s'agit clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère Granny ! Ce qui signifie qu'elle est quelque part ici ! Nous devons appeler Alina ! Alina ! Alina ! Alina ! Alina ! Je viens pour avoir une énorme araignée ! Elle était juste... Juste comme un chien ! Alina, répond moi ! Ah 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 ! Ah 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 ! Pourquoi elle me retient-tu ici ? Ah ! Laisse-moi partir ! Oh ! Pétite fille ! Je te laisserai pas partir comme ça ! Tu vas rester avec moi et vivre ici ! Ah 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 ! J'en ai assez de cette grand-mère, je vais me libérer ! William Bruno ne veut même pas aider ! Je suis une indépendante, les gars ! Alors, faisons un marché ! Si je reçois 100 000 likes de votre part, nous être francs et grand-mère, nous verrons ce qu'il a dans le ventre ! Tenir 100 000 likes, c'est intéressant ! Et moi, j'essaie de m'en sortir ! Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Peut-être que tu l'utilisais comme nourriture pour mon araignée ! Mais moi, je mangerais moi-même cette araignée si tu me jettes à terre ! Lâche-moi ! Maintenant, je vais aller chercher le deuxième ! Attends ici et n'essaie même pas de t'enfuir ! Je vous retrouverai tous de toute façon ! D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin ! Bon, les gars, on va faire un tour ! Il n'y a rien ici ! Eh ! Il n'y a personne ici non plus ! Il faut regarder autour de nous le plus vite possible ! Et courir vers Alina ! Ah mince, les gars ! Au diable ! Au diable ! Et cette grand-mère ! On sent, elle est sûrement quelque part par ici ! Encore ce bruit ! On dirait que l'araignée m'a trouvé ! D'accord ! Je cours jusqu'à la tente d'Alina ! Alina ! Oh, oh, Alina ! Oh ! Mince, la dernière fois, on s'est vu ici ! En fait, le drone est là et la télécommande est là ! Où est Alina ? Elle est probablement partie à ma recherche ! Et le drone est reparti automatiquement ! Ah, bonjour, bravo ! Ah oui, bonjour ! C'était qui ? Les gars, vous avez vu qui c'était ? Quelqu'un vient de me dire bonjour ! Eh, Alina ! La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina ! Quelqu'un est entré dans le temps, des gars ! Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est ! Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, N'oubliez pas de le signaler dans les commentaires ! Pour que je comprenne au moins qui était là ! Et si, c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina ! Peut-être qu'on peut voir les enregistrements ici, de l'endroit où Alina était la dernière fois ! Y'a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi et la maison ! D'accord, je vais essayer d'y retourner, peut-être qu'Alina est là ! Alina ! Ah mince ! Quelqu'un a fermé l'appart à clé ! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur ! J'ai toujours été doué pour défoncer les pas ! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu ! Alina ! Alina ! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny ! Là, c'est une erreur ! Parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre ! Et voilà un endroit de siagé ! Alina ! Alina ! Je t'ai trouvée ! Pourquoi tu te caches ici ? Je me suis pas cachée ! La grand-mère Granny m'a attrapée ! Tu l'as vue ? Je suis sûre que je l'ai vue, j'en ai discuté avec elle ! C'est vrai ! Je veux dire, elle habite ici ! Pourquoi je suis si bête ? Je vais t'aider à te libérer ! Ah putain, elle fait chier ce nœud ! Mais j'ai regardé les pirates des Caraïbes, donc je sais comment te libérer Alina ! Où es-tu ? Écoute, je crois que la grand-mère Granny s'applote ! Je ne peux pas ! Je vais t'aider plus tard ! Il est où l'autre ? Je veux dire, il est passé par ici ! Où est-il allait ensuite ? Et toi, tu restes là où je te laissais ! C'est bien ! Tu ne bouges pas ! Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici ! Les gars, on a réussi ! Le grand bébé ne peut pas voir ! Mais il peut entendre qu'un nouveau Vatican qui manque à camper William Bonnoy se tirerait d'ici ! Bruno ! Je suis content que tu aies pu te sauver ! Nous avons découvert où habite la vraie grand-mère Granny ! Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite ! Alina, s'il te plaît ! Oui, parce qu'il m'a attrapée ! Il m'a frappée à la tête ! Il fallait que je me venge et que je lui fasse une bonne farce ! Il faut lui faire au moins trois farces pour ça ! Allez, j'ai une idée ! Hop là ! Mon dieu, Alina, regarde ! Bruno ! J'en ai attrapé un aussi ! Alors les gars, Alina et moi avons attrapé de vraies araignées ! Regardez ! Nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny ! Tout d'abord, il le faisait peur avec son araignée ! Personnellement, elle m'a donné la manche alors nous rendons la monnaie de sa pièce ! Nous n'avons pas de grosses araignées comme ça, mais nous en avons des petites ! Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a eu des dames araignées ? Je sais pas ! Je sais ! Parce qu'elle a peur des petites ! Mais les petites sont les plus belles ! C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce ! Il faut juste faire un peu de bruit ici pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici ! Alina, je vais sortir les araignées et nous allons commencer à faire du bruit ! Ok les araignées, vous êtes libres de partir ! Faisons du bruit ! Grand-mère Granny ! Nous sommes ici ! Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Je vous entends ! Les gars, elle arrive ! Bruno, elle arrive ! Ouais, je vois ça ! Pourquoi tu ne te caches pas ? Elle arrive ! Cache-toi ! Cache-toi ! Non mais t'es belle de quoi ! Elle ne voit rien la grand-mère Granny ! Alors pourquoi nous cachons-nous ? C'est vrai ! Voyons cela ! Ha-ha-ha-ha-ha-ha ! Sous-tit ! J'entends-t-on qu'un cramp sur moi ! Ce sont des petites araignées ! Je déteste les petites araignées ! Je croyais les avoir toutes emprisonnées ! Et d'avoir les siècles les grosses ! Je les grosses, je n'ai pas les petites ! Alors qu'est-ce qu'elles c'est ? De rien de telle ! Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha-ha ! Et un plat ! Youpi ! Écoute, on ne réussit ! La théorie de la petite araignée a vraiment fonctionné ! Écoute, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre, en faisant une autre force ! Allez ! Vous diriez que c'est propre ! Je veux dire, c'est sale ! Mais je veux dire, il n'y a pas de grand-mère ici, de toute façon ! J'ai compris ! Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment le transformer en farce ? On pourrait lui arracher la jambe pour que, quand elle sache quoi, elle... Elle sait casser la figure, n'est-ce pas ? Mais c'est Granny ! Pas de pitié pour elle ! Enfin, ce n'est pas une mamie comme les autres ! C'est la grand-mère Granny ! C'est vrai, les gars ! Vous l'avez vu ! C'est un monstre ! Je ne ferai jamais ça, une mamie ordinaire ! Ecoute, je l'ai vu peigner ses trois cheveux, là, avec sa peigne ! Et tu fais encore toujours des salaires ? Alors, donne-moi de la colle, mais là, elle sera comme... Ah, elle ne pourra rien faire, alors ? Ecoute, je n'ai rien compris, mais... Tient ta calme ! Je lui explique toujours en termes simples, mais elle ne comprend pas ! Vous comprenez, n'est-ce pas ? Écrivez dans les commentaires, j'ai compris, Alina ! Oui ! Si c'est un mec ! Alors, j'ai compris, Alina, alors ! Allez, dépêche-toi ! Regarde ! Oh ! Tu as déjà essayé cette farce, ou non ? Écoute, il fut un temps, mais la vidéo est introuvable ! J'ai tout effacé ! C'était tellement violent, ou quoi ? Voici ta colle ! Allez, je l'ai posé ! D'accord, il faut se cacher ! Pour aller où ? Écoute, écoute-moi ! Nous n'avons pas besoin de nous cacher ! Il ne faut pas bouger ! Pourquoi ne pas se cacher dans le lit ? Dans ce lit ! Alors, viens ici ! Alina, on va s'amuser ! Allez ! Je me suis enfin débarrassé de ces petites araignées ! De ces parasites petites ! Il faut rappeler comment elles s'appellent ! Ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui ! Oh ! Oh ! Je dois me peigner ! Oh ! Où est le peigne ? Ah ! Il est là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça, ça, ça me fait sentir mieux tout de suite ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le peigne est collé à mes cheveux ! Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça ? J'ai besoin de prendre... Ah ! 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 Ah ça ! Je sors ! Il faut trouver un nouveau plan tout de suite ! T'as une idée, Alina ? On peut abîmer quelque chose, quelque chose de cher ! Écoute, je suis d'accord, mais elle a des trucs pas chers ici ! On devrait peut-être découper le tapis ? Allez ! Ah non, j'ai une autre idée, Alina ! Laquelle ? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de réchange ! Oui, elle devrait être ! Et si elle n'est pas pro... Oh ! Il voit mieux ne pas regarder la dame ! D'accord, ça sent très mauvais, ça sent terriblement, terriblement mauvais ici ! Oh ! Oh, c'est de ça que je parlais ! C'est sa robe de travail ! Et tu sais à quoi j'ai pensé, Alina ? On va l'arracher, on va la découper complètement et elle se promènera avec une robe déchirée ! Allez ! Écoute, Alina, ce n'était pas drôle pour toi ou quoi ? On ne peut pas faire ça ! Si c'est pas drôle, la blague n'est pas drôle, alors ne rigole pas ! Oh non mais allez ! C'était encore un manque de sincérité ! D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant ! Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe ! J'en ferai serrer une manche quand même si je la coupe la manche ici ! Oh les gars, regardez, tout est complètement déchiré ! Comment allons-nous faire pour qu'il se change ? Attends, je vais te montrer ! Après le sauna, je suis vraiment propre maintenant ! Hé grand-mère ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai été aspergé de quelques trucs ! Heureusement que j'ai des vêtements de rechange ! Je vais m'occuper de vous ! Laissez-moi juste me changer ! Me changer, oui ! Alina, cachons-nous ! Attends, nous ne nous cachons pas cette fois-ci ! Elle ne peut rien voir de toute façon ! Pouvant donc rester ici tranquillement, elle ne le saura même pas ! Regardons-la ! Allez Alina ! Elle est où, mon autre petite robe ? Je l'ai mise là, dans le placard ! Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est fichu ! Vous avez déchiré toutes mes robes ! Vous allez m'entendre ! Ah ! Ah ! Ah ! Alina, elle est ! Ah ! On dirait que c'était sa dernière robe ! Elle est vraiment énervée ! Je vous entends ! Ah ! Je vais tout détruire ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous ne pourrez pas m'échapper ! Ah ! Ah ! Alina ! Allons-y ! Il faut aller chercher le drone, Alina ! Allons chercher le drone ! Ah ! Vous allez m'entendre ! Je vais vous trouver ! Salaud ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il faut récupérer le drone ! Toutes les images sont là ! Allez, va le chercher pour qu'on mette tout ça sur internet ! Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente ! Je reviens tout de suite ! Allez ! Abandonne la tente ! Grand-mère me poursuit ! Allons-y ! Ok, on y va ! Oh ! Heureusement que le drone a été sauvé ! Les gars, ça a été une aventure géniale ! Nous avons tout filmé ! Nous allons donc publier cette vidéo ! Ouais ! Ouais ! Allez, on va par là ! Les gars, cliquez sur ce clip ici ! On y va ! Cliquez sur cette vidéo ! Où est le drone ? Nous serons là aussi dans cette vidéo ! Alors n'oubliez pas de cliquer dessus ! La vidéo que vous pouvez voir devant vous en ce moment ! Cliquez ! Allez, au revoir ! C'est parti ! C'est parti !